Retirez son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile, chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile, chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains, au nom aussi, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors, dans la rue, chez elle, mais pas ici. C'est la loi de la République, pas de signe authentatoire, pas de signe authentatoire. Si vous inquiétez, si cette personne ne sort pas de la pièce, nous ne participerons pas à la suite de cette séance. Sous-titrage Société Radio-Canada La loi interdit les signes de discrimination dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas les signes de distinction dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc il n'y a aucune raison que cette personne sorte. Aucune raison. C'est lamentable parce que c'est une façon quand même de creuser les failles, d'attiser la haine et d'attiser la malveillance entre nous. C'est vraiment, vraiment, vraiment désolant. Que ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage ST' 501